Musique Si vous êtes réveillé par des douleurs cervicales, des épaules, la nuit, si vous sentez des engourdissements sur le territoire d'un nerf ou dans tout le bras, si ces douleurs vous obligent à changer de position pour faire repartir la circulation, c'est à coup sûr que vous souffrez d'arthrose cervicale et que la position que vous adoptez pour dormir coince ou du moins comprime le nerf au niveau de son passage dans le trou de conjugaison entre deux vertèbres ou sur son trajet au niveau des muscles effaciels du cou. Il faut savoir qu'un nerf est entouré d'une gaine, elle-même irriguée par des micro-vaisseaux sanguins qui font partie des cent mille kilomètres du fin réseau capillaire qui irriguent nos quelques quarante mille milliards de cellules. Quand on songe que dans chaque centimètre cube de tissu charnu, il peut y avoir plusieurs milliers de récepteurs nerveux et des centaines de vaisseaux capillaires, on peut comprendre facilement que la compression, même légère, de plusieurs centaines d'entre eux pendant un certain temps puisse créer un inconfort qui au fil du temps va se transformer en hypoxie et asphyxie tussulaire au niveau par exemple des petits muscles et des fascias, ces fameux tissus conjointifs qui se situent autour de toute articulation et de tout muscle et entraîner une inflammation qui va être accompagnée de douleurs. L'inflammation, quelle qu'en soit l'origine, est accompagnée d'œdèmes, c'est-à-dire de gonflements, de douleurs et d'impotences fonctionnelles. Donc c'est exactement ça qui vous réveille. C'est une inflammation localisée qui crée une douleur qui vous réveille. Alors que faire pour remédier à ces situations qui vous épuisent, pour mettre un terme à ces réveils douloureux et à ces difficultés à retrouver une position pour vous rendormir. Si je vous ai fait cette vidéo, c'est que j'ai une proposition à vous faire bien évidemment. Il faut que vous preniez votre santé en main pour avoir une action synergiste avec votre médecin, votre praticien. Il faut y mettre du vôtre, sinon ça ne va pas marcher ou ça ne va pas marcher longtemps. Alors cette solution que je vous propose aujourd'hui, je ne vous l'impose pas, je vous la propose, c'est à vous de voir si ça vous convient. Elle est simple, efficace et applicable à tous ceux qui souffrent d'arthrose cervicale avec une radeur de courbure ou même une inversion. Il faut en cas de doute bien entendu demander l'avis de votre médecin ou de votre thérapeute. Il s'agit de porter la nuit un collier cervical moelleux, à mémoire de forme, qui va, exactement comme les embouchoirs dans vos chaussures, reformer votre courbure physiologique et la maintenir toute la nuit. Non seulement je conseille cette technique à mes patients victimes d'un accident de type cou du lapin ou souffrant d'une arthrose cervicale même ancienne et évoluée, mais je la pratique pour moi-même. Je ne pars jamais en vacances sans mon collier. Et mon collier le voilà. Alors, quel type de collier faut-il choisir ? Alors, c'est à vous d'essayer. Je ne vous impose rien. Je n'ai aucun lien commercial avec qui que ce soit. Donc, c'est à vous de chercher et de trouver. On trouve maintenant un peu partout dans les magasins d'accessoires automobiles, dans les magasins de matériel médical, dans les supermarchés même, dans les gares et les aéroports, et bien sûr sur Internet ce genre de collier. Il en existe aussi des gonflables. J'en ai un pour la voiture notamment. pratique, en voiture, en train ou en avion. Mais, beaucoup moins confortable pour dormir, je préfère la mémoire de forme moelleuse. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut rien voir d'eux. Un pour dormir et puis un pour les voyages. Voilà, c'était mon conseil du jour. Alors, si cette petite vidéo vous a paru utile, merci de mettre un pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je m'efforce de toujours répondre aux questions de mes abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire d'un simple clic, et soyez donc les bienvenus, mais surtout cochez la petite cloche pour recevoir les notifications de mise en ligne pour toutes nouvelles vidéos de ma chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé, vous trouverez les programmes de mes sept premières formations en fin de vidéo et dans la description ci-dessous. Donc, vous pouvez étudier les programmes et choisir celui ou ceux qui vous intéressent. C'est tout ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada